Oser réussir, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie d'aborder cette thématique-là aujourd'hui avec vous ? Tout simplement parce qu'on parle beaucoup de la peur d'échouer, on parle de la peur de l'échec, mais on parle très peu de la peur de réussir. Et vous allez voir que parfois derrière la peur de l'échec, se cache en réalité la peur de réussir et on va comprendre pourquoi. Déjà, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Hélène Acarlier, coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action, j'aide mes clients à oser changer de vie. Donc comme je vous le disais, sujet qui est vraiment très intéressant, qui est très passionnant, le fait d'oser réussir. Beaucoup de personnes se mettent en échec, beaucoup de personnes ont des difficultés à réussir parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de quoi ? Elles ont peur d'être dans la lumière. Parce que bien souvent, quand on a peur de réussir, c'est parce qu'on est entouré de personnes qui ne réussissent pas, qui galèrent, pour qui c'est compliqué et pour qui finalement c'est la norme de ne pas réussir. Et donc le fait de réussir soi-même, c'est-à-dire de se mettre dans la lumière quelque part par rapport aux autres, c'est un petit peu la peur d'être rejeté du groupe, c'est un petit peu la peur d'être exclu du groupe parce que si moi je réussis et que je suis en lumière, qu'est-ce que je vais devenir par rapport aux autres qui ne réussissent pas ? Est-ce qu'on va me juger ? Est-ce qu'on va me critiquer ? Est-ce que les gens vont avoir un regard sur moi qui ne va pas être agréable ? Alors bien souvent, ça se passe inconsciemment, on n'y réfléchit pas, mais c'est le genre de croyance que l'on peut avoir et parfois même on est conscient de ça, mais c'est plutôt rare en général. Alors bien évidemment, quand on est entouré de personnes qui ont du mal, des difficultés et pour qui la réussite n'est pas une norme, c'est sûr qu'on sort du lot en réussissant ses projets. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle personne vous voulez être par rapport à vous-même déjà et par rapport aux autres ? Est-ce que vous avez envie de finalement de montrer l'exemple aux autres en étant quelqu'un qui échoue également ou vous préférez montrer l'exemple de quelqu'un qui réussit et de montrer par la même occasion qu'on peut réussir, que c'est possible ? Donc ça, c'est vraiment une question, déjà, je pense qu'il est intéressant de se poser, pour laquelle on peut mettre du temps à y réfléchir et vraiment, c'est une question qui a beaucoup de sens parce que quelque part, quand je n'ose pas faire différemment des autres parce que j'ai peur d'être pointée du doigt, quelque part, est-ce que je rends vraiment service au groupe ? Alors bien sûr, ça demande du courage, ça demande du courage d'oser faire différemment des autres, ça demande du courage d'être un leader, ça demande du courage d'oser montrer un autre chemin mais la question, c'est quelle personne vous désirez être ? Donc ça, selon moi, c'est vraiment la première question à se poser, qui j'ai envie d'être, quel exemple j'ai envie de donner ? Parce que, vous savez, on est des exemples pour les autres. Alors qu'on en ait conscience ou pas, on inspire les autres, on est vu par notre entourage parce qu'on vit en société, on vit avec d'autres personnes et parfois, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que quand on se réalise soi, en fait, on est occupé à envoyer un message aux autres et on est occupé finalement à inspirer les autres. Parfois, on ne nous le dit pas, parfois, c'est seulement des semaines, des mois, des années après qu'on peut venir nous dire, tu sais, tu m'as inspiré en faisant ça, tu sais, le fait que tu as eu du courage pour faire telle action, moi, ça m'a inspiré à me réaliser moi. Et vous seriez étonné de voir à quel point vous inspirez les autres. Alors, on inspire dans tous les sens du terme. On peut inspirer parce qu'on a du courage, on peut inspirer parce qu'on réussit, on peut inspirer parce qu'on ose faire des choses que d'autres n'osent pas faire, mais on peut également inspirer dans l'autre sens qui est moins valorisant selon moi et l'exemple finalement que les gens n'ont pas envie de suivre votre exemple parce que vous n'inspirez pas forcément dans un sens positif. Donc, quelque part, vous vous inspirez à ne pas faire comme vous, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez ? Ensuite, la question pour moi qui est fondamentale et qui est la plus importante quelque part, c'est quel regard vous voulez avoir sur vous-même ? Quel regard vous désirez avoir sur vous-même au dernier jour de votre vie ? Parce que quelque part, notre vie, elle nous appartient. On a une vie de la naissance à la mort et on va passer 24 heures sur 24 avec nous-mêmes au quotidien. Et donc, quand on a peur par rapport aux autres d'être différent, on a peur de réussir, on a peur de passer à l'action, on a parfois un tas de peurs comme ça qui nous habitent. Et je peux comprendre parce que je suis une championne, j'étais une championne et je suis encore parfois une championne des peurs. J'avais énormément de peur dans ma vie, peur de parler en public, peur de parler devant les autres, peur d'être en groupe, peur de m'exprimer. J'avais énormément de difficultés à oser passer à l'action. Et ce qui est fou aujourd'hui, c'est que j'anime des conférences, je parle devant des centaines de personnes et il y a encore quelques années de ça, je n'osais même pas prendre la parole devant trois personnes. Je pouvais presque partir en courant tellement je n'étais pas à l'aise. Et ce n'est pas une blague. Donc, pour vous dire, je comprends ce mécanisme de peur et je comprends que parfois, parce qu'on a peur de quelque chose, on n'a pas envie d'y aller. Mais ce qui nous aide vraiment, c'est de passer à l'action, c'est de faire ce qui est important pour soi. Parce que, de nouveau, au final, aux derniers jours de notre vie, on sera finalement seul face à nous-mêmes. Même si on est entouré de gens qui nous aiment, et je vous souhaite vraiment de terminer votre vie avec des gens que vous aimez, mais vous serez quand même seul par rapport à vous-même dans le sens où ce sera votre propre regard sur vous. Et je sais que ça peut être percutant, ce que je vous dis. Je sais qu'en Occident, on n'aime pas parler de ça, que la mort, c'est quelque chose qui est tabou et qu'on préfère ne pas en parler et faire comme si ça n'existait pas. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire des choses qui n'existent pas. Je suis là pour vous dire des choses qui existent et pour vous aider, en fait, parfois s'il le faut avec un boost, avec un électrochop, pour vous aider à prendre conscience de la valeur de votre vie, à prendre conscience que chaque jour est un cadeau et que chaque jour, vous pouvez faire la différence. Et qu'au final, le fait de tenter les actions dans ce que vous voulez, vous n'êtes peut-être pas sûr à 100% de réussir, mais par contre, vous êtes sûr d'être fier de vous-même et vous êtes sûr en chemin d'inspirer les autres. Parce que ce qui inspire les autres autour de nous, ce n'est pas tant la réussite. Quand on est attiré par quelqu'un, quand on est attiré par la réussite d'une personne, ce n'est pas tant sa réussite qui nous inspire. Ce qui nous inspire, c'est surtout le chemin qu'elle a parcouru. C'est ce par quoi elle est passée pour passer par là. Et c'est là où on arrive à s'identifier et c'est là où on est inspiré par les autres. Donc moi, je vous invite vraiment à être cette personne-là. Peu importe votre définition de la réussite. Pour moi, la réussite, ça peut être un très bon parent. La réussite, ça peut être reprendre des études à l'âge de 40 ans. La réussite, ça peut être générer 3000 euros par mois si c'est suffisant pour vous. La réussite, c'est votre propre définition à vous. Et il est vraiment important d'ailleurs que vous ayez votre propre définition de la réussite pour ne pas laisser les autres, la société, vos parents, vos amis, votre partenaire, votre chéri, votre chéri, vous dire ce qu'est la réussite pour vous parce que dans ce cas-là, vous allez finalement laisser les autres déterminer votre vie. Et dans le fond, ce n'est pas ce que vous désirez. Donc, peu importe ce que vous allez mettre derrière le mot réussite, mais vous serez en réussite dès lors que vous vous sentirez accompli, dès lors que vous serez fiers d'accomplir ce que vous accomplissez. Et pour moi, c'est ça la réussite. Vous vous mettez un standard, quelque chose que vous voulez vivre, que vous voulez réaliser et vous êtes occupé à le réaliser. Et donc, ça, c'est à vous de définir ce que c'est. Maintenant, les cartes sont entre vos mains. C'est à vous de mettre des actions en place dans ce sens. Alors, peut-être que oui, vous serez dans la lumière et que d'autres seront dans l'ombre, mais peut-être que vous pourrez aussi les aider à eux aussi réveillir leur propre lumière et eux aussi aller vers leur propre chemin. Parce que dans le fond, on a tous envie de réussir. On a tous envie d'être heureux. On a tous envie d'aller vers nos rêves, vers nos projets, vers ce qui est important pour nous. Et on n'a pas envie d'échouer, en fait. Alors, échouer, c'est le fondement de la réussite. Donc, il faut bien s'entendre par rapport à ça. J'ai beaucoup de personnes en coaching qui viennent me voir, qui ont tellement peur d'échouer qu'elles n'osent rien entreprendre. Et pourtant, l'échec, c'est le fondement même de la réussite. C'est impossible de réussir si on n'échoue pas. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, ce n'est que ça, finalement. Ce ne sont que des échecs. Ce ne sont que des choses qui ne marchent pas, que l'on améliore au fur et à mesure du temps. Et donc, il faut être de plus en plus à l'aise avec ça. Donc, c'est sûr que si vous ne voulez pas rater, l'entrepreneuriat ne fait rien. Et vous serez sûr de ne pas rater. Mais au final, pour moi, vous raterez quand même quelque chose parce que vous risquez de rater votre vie, de passer à côté de votre vie. Et je sais que ça peut être percutant, ce que je vous dis, mais c'est pourtant la réalité. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été réalisée sur des patients en fin de vie. C'est une étude que j'aborde beaucoup en conférence, une étude de Brownie Ware. Il faut savoir que 95% des personnes, donc 95% des personnes, partent de ce monde avec des sentiments de regret. Partent de ce monde avec des sentiments de regret de ne pas avoir osé faire ce qui était important pour eux. Par peur du jugement des autres, de la critique, par peur d'échouer et par un tas de peurs qui habitent les personnes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 5% des gens qui partent de ce monde avec le cœur et l'âme en paix. Et donc, ça, c'est un choix à faire et c'est un choix qu'on peut faire au quotidien. On peut, encore une fois, on n'a pas la certitude de réussir tout ce qu'on veut entreprendre, mais par contre, on peut avoir la certitude de tous les jours faire un pas de plus, de tous les jours mettre des actions en place, des petites actions peut-être, mettre des actions en place. Et vous seriez étonné, on peut vraiment être étonné de voir à quel point les petites actions, aussi petites soient-elles, quand on les accumule sur les mois et les années qui arrivent, c'est juste incroyable. Vous pouvez changer une trajectoire de vie de manière incroyable en mettant des petites actions en place. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que vous méritez. Donc maintenant, c'est à vous, finalement, de faire le travail. C'est à vous d'oser. Et oui, ça demande du courage. Oui, ça demande de la persévérance. Mais vous en avez en vous. C'est la bonne nouvelle. On a tous du courage en soi. On a tous de la persévérance en soi dès lors que c'est les bons projets. Donc voilà, à vous de jouer, à vous de réussir ce que vous voulez entreprendre, à vous de passer à l'action. Et j'espère vraiment que vous allez passer à l'action. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire ce que vous allez faire aujourd'hui, ce que vous allez faire demain, ce que vous allez faire cette semaine. Une petite action qui peut paraître minime, mais qui est importante pour vous. Quelque chose que vous procrastinez. Mais j'ai envie vraiment de voir que vous allez passer à l'action. Ok ? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo va vous aider à mettre des choses en place pour réussir. N'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes. Aidez-moi à toucher un maximum de monde parce que je veux vraiment que mes vidéos impactent le monde entier. Je veux vraiment que mes vidéos puissent aider un maximum de personnes. Si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, vous allez avoir un lien en dessous de la vidéo pour une session des clics de 30 minutes que je vous offre pour vous aider à vaincre vos portes de passe à l'action, pour vous aider à oser changer de vie. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour avoir toutes mes vidéos en priorité parce que là, j'ai beaucoup de vidéos qui sont occupées à arriver. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite.